Dans cette vidéo, expliquant le document à savoir numéro 4, on va rajouter un petit peu de vocabulaire à celui déjà connu. Donc on va parler de solubles, miscibles et saturés. En fait, on dit qu'un solide ou qu'un gaz est soluble dans un liquide si après agitation on obtient un mélange homogène. Ça veut dire que si on arrive justement à les mélanger, sans que finalement à la fin on puisse distinguer à l'œil nu les différents constituants. Donc c'est ça le mélange homogène vu avant. Et ça c'est important, c'est-à-dire que le terme soluble est utilisé pour les solides et les gaz. Par exemple, si je mets du sel dans l'eau, on dira que le sel est soluble dans l'eau, parce que le sel va se dissoudre totalement. Quand je mets un gaz dans l'eau, par exemple le dioxyde de carbone, il va être soluble dans l'eau. Le dioxyde de carbone c'est le gaz de toutes les boissons gazeuses. Donc de l'eau gazeuse, un soda, tout ça contient du dioxyde de carbone. Et au départ il est soluble avant d'ouvrir la bouteille. On dit qu'un liquide est miscible dans un autre liquide si après agitation on obtient un mélange homogène. Donc c'est pareil ici, finalement, c'est qu'après agitation, si on prend deux liquides et qu'on les mélange, on ne voit plus les différents constituants, c'est-à-dire sa définition d'un mélange homogène. Alors on dit que c'est miscible. Mais là, cette fois-ci, c'est pour les liquides. On dit d'un liquide qu'il est miscible à un autre liquide. Par exemple, l'eau et le sirop de menthe sont miscibles. Je prends du sirop de menthe de l'eau que je mélange, j'ai bien obtenu un mélange homogène, je n'ai plus la possibilité de distinguer d'un côté de l'eau, de l'autre côté le sirop de menthe. Par contre, si je mélange de l'eau et de l'huile, ce sont deux liquides non miscibles, et donc je vais obtenir un mélange hétérogène, c'est-à-dire que je continuera à avoir d'un côté l'huile, de l'autre côté l'eau. Ensuite, le liquide peut devenir saturé. Le solide ne se dissout plus et le mélange devient hétérogène. Donc ça, c'est quand on va justement rajouter tellement de solide dans le liquide, qu'au bout d'un moment, il ne va plus être possible de le dissoudre. Par exemple, si je mets du sel, si je prends un litre d'eau, je pourrais mettre de mémoire un peu plus de 300 grammes, je pourrais dissoudre un peu plus de 300 grammes de sel. Si je mets 400 grammes de sel, il y aura 300 grammes qui vont se dissoudre, formant un mélange homogène, mais il va rester une centaine de grammes, un peu moins, de sel qui n'arrivera pas à se dissoudre, parce que la solution est saturée. Le terme de saturée, ici, le liquide ou la solution, voilà, le liquide est saturé, on n'a pas encore vu le terme de solution, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus dissoudre de ce solide. Donc c'est pareil, on peut aussi saturer un liquide en gaz, on peut saturer un liquide en liquide. Donc le terme de saturée peut très bien être fait quand on met un solide, un gaz ou un liquide dans un liquide. Merci. 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 Merci.